Pour mieux lutter contre le fléau des vols de voitures, le gouvernement Trudeau a dévoilé aujourd'hui son plan national, un plan qui était très attendu. Et c'est une stratégie qui vise essentiellement à perturber, démanteler et poursuivre les organisations criminelles qui sévissent partout au pays. Mon invité ce soir est Robert Poétie, ancien ministre des Transports. Bonsoir, M. Poétie. Bonsoir à vous. Parmi les mesures annoncées, on veut augmenter notamment le nombre de conteneurs fouillés. On veut aussi favoriser l'échange de renseignements entre les policiers et les douaniers. Est-ce que ces mesures arrivent trop tard, selon vous, M. Poétie? Définitivement, c'est très tard. On ne peut pas prêcher contre la vertu, mais c'est très tard. Ce que l'Ontario vient de suggérer et ce qu'ils mettent en place actuellement, dont la suspension du permis de conduire pour 10 ans, une première offense pour les voleurs de véhicules, et ça, c'est excellent parce que, vous savez, il y avait beaucoup de mineurs qui sont utilisés pour faire les vols. Pourquoi? Parce qu'à 15, 16, 17 ans, ils ne sont pas traités devant les tribunaux criminels. Donc, ils n'ont absolument aucune forme de sentence. Et même ceux qui avaient plus de 18 ans avaient souvent, à l'occasion des travaux communautaires, une petite amende. Lorsqu'on vole un véhicule qui est plus de 100 000 $ ou à peu près, ces voleurs-là font entre 5 et 7 et 8 000 $ par vol à eux dans leur poche. Ça fait que oui, c'est un peu tard, c'est mieux que rien, mais il faut à la base enrayer le vol. Et une des façons de le faire, c'est de suspendre les permis de conduire. Je trouve que ça, c'est une très bonne idée. L'Ontario est très rapide dans ce domaine-là. Le Québec devrait faire pareil et le Canada devrait le suggérer pour l'ensemble des provinces. Donc, des peines plus sévères pour les vols qui impliquent de la violence. Croyez-vous que cette mesure spécialement va avoir un impact réel sur le terrain? Ah bien, il faut. Oui, je le crois. Parce qu'à la base, il n'était pas considéré comme un vol avec violence, un vol de véhicule. Maintenant, les jeunes font carrément sur les policiers lorsqu'ils sont interceptés ou il y a des poursuites policières avec des vols de véhicules qui se finissent d'une façon dramatique. Donc, non seulement pour eux-mêmes de mettre leur vie en danger, les voleurs, mais ils mettent celles des policiers puis des citoyens qui croisent sur la route. Alors, oui, ça devient un crime avec violence, mais c'est nouveau parce que ça n'a jamais été perçu comme ça, le vol de voiture. C'est pourquoi on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Puis après ça, évidemment, on sait depuis toujours que le port de Montréal, c'est une passoire. On va se le dire. Je ne peux pas trouver un autre mot que ça. On le sait, ça fait des années. Bon, on manque de personnel, on manque d'équipement, on manque d'ici, on manque de ça. Je pense que le fédéral veut donner un coup de main. Bien, il donne un coup de main financier pour régler ce qu'on retrouve au port de Montréal. Mais à la base, moi, je pense que des juridictions provinciales, puis si le fédéral veut le faire, moi, je pense que la suspension du permis de conduire pour 10 ans, quand un jeune a 15, 16 ou 17 ans, il a fait une erreur de jeunesse, mais il va payer un certain temps pour... Donc, je pense qu'en quelque part, ça a sûrement un impact direct. Puis un permis de conduire, c'est un privilège, c'est pas un droit. Alors, donc, à partir de là, je pense pas qu'il y aura de débats devant les tribunaux. Il y a plusieurs personnes qui auraient souhaité que le gouvernement présente aussi des mesures, des mesures pour les manufacturiers automobiles qu'eux pourraient mettre en place pour prévenir les vols. Ça n'a pas été fait, cependant. Est-ce que vous partagez la même déception, M. Poétien? Bien, c'est-à-dire que les constructeurs automobiles, avec la technologie, je pense qu'ils s'améliorent toujours. Vous savez, moi, j'ai souvent dit, les bandits, qu'ils m'organisent comme la mauvaise... Vous l'arrachez, ça repousse. Alors, donc, vous trouvez une technologie au niveau des constructeurs qui protège, évidemment, votre clé, qui protège l'accès à votre véhicule. Bien, là, eux trouvent la façon de contourner ça. Donc, les constructeurs, de façon régulière, modifient et améliorent, justement, la protection du véhicule. Mais en même temps, je vous dirais que la criminalité va aussi vite et, dans certains cas, plus vite que le fait que les constructeurs, bien oui, ils doivent être interpellés puis continuer. Il y a certains véhicules qui sont beaucoup plus difficiles à voler. Pourquoi? Bien, justement, parce que le constructeur a ajouté davantage de protection de sécurité. Très bien, très bien. Bien, c'est très clair, M. Poitier, en espérant qu'on aura l'occasion de se reparler de tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Au revoir. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada